Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis tellement contente parce qu'aujourd'hui on se retrouve pour un All Shein. C'est parti ! Comment vous dire, quand le facteur frappe me donne mon colis Shein, toi c'est Noël, je suis tellement contente. Donc là j'ai reçu de la part de Shein un colis avec des robes, des débardeurs, pantalons, des vestes il me semble. Donc allez, on essaye tout ça ! Alors alors, on va commencer par quoi ? On va commencer par ce petit haut là, comme ça voilà, ça sera la base des tenues parce que j'ai un jean à essayer, au moins ça sera fait. Franchement, il ne coûtait pas cher, je crois que 5 balles, un truc comme ça. Sachant que Shein, franchement ça vaut trop le coup. Vous avez des shorts, des t-shirts, des débardeurs à 2 euros. Vous avez en plus mon code promo si vous voulez l'utiliser. C'est 5 ce rêve bleu et vous aurez droit à 10% supplémentaire de réduction dès le premier achat. Donc c'est pour ça, ça vaut le coup. Donc là j'ai pris ça, qui se marie très bien avec ce superbe rouge à lèvres de Sephora. Alors c'est un body, body on dirait un peu maillot de bain, sauf que là c'est un body que tu n'attaches pas entre tes jambes, tu l'enfiles comme ça. Je l'ai trouvé trop choupi parce que j'aime bien ce détail-là. Alors ce n'est pas un maillot de bain, je tiens à vous le dire. Donc il est comme ça et c'est le genre de truc que tu mets avec un pantalon brut, tu vois, ou un red jean, ça rend super bien. Moi j'adore le rouge et beaucoup me disent que le rouge ça va plutôt bien. Donc voilà, je suis partie sur du rouge, ce qui fait quand même un peu pin-up, j'aime bien. Donc allez, on essaye ça. Bon, je ne vous fais pas voir le bas, il est trop petit, vous voyez bien. J'ai mis un soutif rouge, le truc il m'arrive là, c'est trop petit, j'ai pris du elle, c'est mort. Donc je fais 40-42, là j'aurais dû prendre XL j'avoue, il est trop petit. Par contre il est super, super canon, vous voyez derrière c'est droit. Normalement ça aurait dû monter jusqu'ici, donc ça aurait fait plus joli. Mais il est tellement magnifique, la couleur est flashy, c'est super beau. Je ne vous fais pas voir le bas parce que c'est trop petit, voilà. Le truc il te rentre partout. Je voulais juste vous faire voir un peu porté, mais voilà. Par contre super, il est magnifique. Je vais le reprendre en d'autres couleurs parce qu'il n'est vraiment pas cher en plus. Et en XL cette fois-ci. Ensuite un petit jean. Alors j'espère que vous ne serez pas déçus de la luminosité. J'ai décidé de tourner un peu avec la lumière naturelle. Ça change un peu. Regardez, si je mets la lumière, dites-moi, dites-moi. Alors déjà moi je suis aveuglée. Wesh t'es où ? Certes on voit un peu mieux, mais... Allez aujourd'hui on fait du naturel. Regardez ça va, ça va. Donc là j'ai pris un jean. Allez j'ai retenté de jean. Il est comme ceci. Taille haute. Je vous mettrai les photos en même temps, ne vous inquiétez pas. Voilà, donc c'est un basique taille haute, toujours comme d'hab. Donc voilà, on va essayer ça. Il y a de l'élastane dedans, voilà. Au moins si tu grossis, tu peux encore le mettre. J'ai pris en taille L comme d'habitude. Allez, j'essaye ce jean. Donc pour le jean c'est un taille haute. Là par contre le L il va super bien. Vous voyez, même si je peux encore en mettre. C'est ça le problème, c'est que je suis difforme en fait. J'ai des rondeurs à certains endroits, donc j'ai du mal à fermer. Et à d'autres endroits, le L me convient très bien. Donc c'est un peu compliqué pour me choisir des vêtements. Sinon, c'est vraiment à taille haute. On a le trou au genou, vous voyez là. Il est trop bien. Donc ce jean là, je le valide, il est joli. Je préfère celui-ci que celui que j'avais pris dans ma dernière commande. C'est un basique à avoir dans son placard. Par contre, il est long, c'est pas un trois quarts. Mais il est très bien. Ensuite, j'ai pris ça. Alors c'est une petite veste, elle est super sympa. Par contre, mes ongles s'accrochent dedans, il faut faire gaffe. Parce que même s'il fait bon, tu peux la mettre. Regardez, c'est une veste avec des dentelles dedans. Franchement, ça claque. Franchement, ça claque, ça change. Donc elle est comme ceci. L'été se rapproche, bon là il caille un petit peu. Même tout simplement avec un jean, une petite robe. C'est une petite veste super sympathique. Il y a des petits froufrous, voilà. Donc je l'essaye, on voit ce que ça donne. Léna m'a dit, allez, reviens ta veste. Il y a un cow-boy. Ouais, t'as vu, il y a des franges. Elle est magnifique. La longueur, nickel, vous voyez. Je vais la fermer après. Bon là, j'ai mis le débardeur là. Mais vous voyez, même avec un débardeur, ça se porte. Elle est trop bien. Elle fait habillée, elle fait voilà. C'est le genre de veste que vous n'aurez pas partout. Et c'est ça que j'aime bien chez Chine, c'est qu'on peut se rhabiller avec des tenues qu'on n'a pas dans notre village, nous par exemple. Donc voilà, si vous la fermez, bon, je pense que fermer, il faut mettre quand même un truc qui reste bien en dessous. Mais je la kiffe, je la valide à 2000%. C'est le genre de veste que j'aime bien porter. Donc ça, j'ai un vrai coup de cœur pour celle-ci. Elle est trop, trop belle. Ensuite, alors il me semble que ça, c'était une robe. J'ai bien aimé parce que la couleur, ça change vraiment. Vous voyez, c'est franchement, je trouve que c'est très tendance. Donc elle est super longue. Moi qui fais 1m70, je pense qu'elle m'arrivera où je suis. Je vais essayer ça. Elle est comme ça et vous avez bien sûr la petite ceinture qui va avec. Donc c'est sympa. Allez, j'essaye, c'est parti. Donc voilà pour cette robe-là. Déjà, voilà. Il me faudrait un petit point là parce qu'elle est trop petite. J'ai dû grossir. Sincèrement, vive le confinement, tu ne travailles pas. Je me sens oppressée dedans, ce n'est pas la peine. Sinon, franchement, elle est sympathique. Elle est trop belle. Mais je me sens, en plus, ça sert en haut de mon vente. Donc je vous ai déjà dit, c'est fait là. Ça fait genre, voilà, tu es enceinte. Donc ce n'est pas la peine. La ceinture, vous pouvez la serrer. Bon, là, je l'ai mise à l'arrache. Dans le dos, il y a une fermeture éclair qui descend. Donc c'est bien. Elle m'arrive en dessous des genoux. Je vais vous faire voir ça. Vous voyez, moi qui fais 1m70, elle me va. Mais c'est con. C'est que trop serré là, je ne me sens pas très bien. Donc j'aurais dû prendre vraiment du XL pour cette commande-là, sachant que j'ai pris du poids. Sinon, elle est super sympa, elle est légère. Voilà, quand il fera super chaud, c'est le genre de robe que tu mets parce que tu te sentiras trop bien. Ensuite, alors ça, j'ai pris, je crois que c'est un débardeur, mais j'aurais fait chandail. Je ne sais pas si vous voyez, il est comme ça. Il est un peu chiffonné. Bon, ça, c'est rien. Regardez, il est trop beau. Franchement, il est trop beau. Oui, là, on voit bien que c'est taille L. Regardez, ce n'est pas serré. Ça rendait trop bien sur la photo, mais les couleurs sont tellement jolies. Alors, c'est de la marque Emery Rose. OK. Repassage à 1 et lavage à 30. Donc voilà, ça, c'est le genre de débardeur que je kiffe. Bref, il est à l'envers, mais voilà, avec plusieurs couleurs. Allez, j'essaye ça. Donc voilà pour le débardeur. Je kiffe, franchement, les filles. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je ne sais pas s'il y avait différents coloris. Je ne m'en souviens plus. J'adore, j'adore. Il est très léger. Je l'adore. Léna, t'en penses quoi ? Oui, il est bien. Hein, ça n'est pas mal. Franchement, on est trop bien. Je kiffe. Ça, je porterai parce qu'on est trop bien dedans. Je valide celui-ci, je valide. Ensuite, j'ai pris ça. Je ne sais plus ce que c'est. Il me semble que c'est une robe. Alors, qu'est-ce qu'on a en robe ? Voir un peu ce que ça donne. Ah, franchement, elle a l'air de qualité, de dingue. Ah ouais, c'est une tunique pour moi, voilà. Si vous êtes petite, ça vous fera robe. Et moi, ça fait plutôt tunique. Donc, je serais obligée de la mettre avec un petit short. Par contre, elle est super lourde, quoi. On voit que ce n'est pas de la dope du tout. Donc, c'est comme ça. En bas, vous avez la tunique avec une doublure. Franchement, elle est super belle. Les manches. Ça fait un peu bohème, vous voyez ? Voilà, robe un peu bohème. Bon, là, c'est un peu chiffonné, j'avoue. Donc, allez, hop, je teste. Alors, voilà pour la robe. À la base, ça peut être une robe. Si vous êtes un peu petite, ça vous fera une robe. Moi, ça fait tunique, je ne peux pas. Sinon, ça m'arrive juste en dessous des fesses. C'est impossible. Donc, moi, je vais la porter en tunique. Peut-être avec un short en jean en dessous, au pire. Ou même avec un jean, je ne sais pas. Non, en jean, ça fait bizarre. Non, non, avec un truc court en dessous. Ouais, ou un collant. Ouais, ou un collant opaque. Ouais, ça peut être pas mal. Sinon, franchement, je ne me sens pas serrée dedans. Nickel. Vous voyez, là, elle me convient. On a de la dentelle. Léna, t'aimes bien, toi ? Ouais. Ça fait bohème, quoi. Bon, c'est un style. Je pense qu'il faut avoir ça dans sa garde-robe, une petite robe blanche. Bon, allez, je valide parce que, franchement, par contre, c'est de la super qualité. Elle est magnifique. Elle est doublée. La dentelle est là. C'est super beau. Les pompons sont là. Les petits rappels, c'est super joli. Donc, je la valide parce qu'on est trop, trop bien dedans. Ensuite, on a ça. Alors, je crois que c'est un gilet. Quand j'ai passé ma commande, il faisait encore frisquer et il le fait encore. J'ai dit, un petit gilet, c'est pas mal. Ah, il a l'air court. Donc, c'est un gilet quand même qui est assez court. Ah, non, mais non, je suis curieuse parce qu'il me semble que j'avais pris un gilet long. Oh, pas mal. Ça va avec mon temps. Je ne dis pas. Vous savez quoi ? Je vous fais voir tout de suite porté. On verra mieux. Mais, ah, ça va, ça va, ça va. Pour le gilet, bon, voilà, c'est un gilet basique. Je ne m'en souviens même pas que j'avais pris ce genre de gilet. Mais, tu vois, le matin, quand tu es un petit peu froid et que tu emmènes tes enfants à l'école ou même à aller travailler, je le mettrai. Il est sympathique. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Donnez-moi vos avis. Dites-moi ce que vous avez préféré en commentaire. J'aime bien. Franchement, il se pose bien. Il est joli, hein ? Franchement, c'est un basique. Mais je pense qu'il faut l'avoir dans son placard. Si je peux le commander en noir aussi parce que, bon, le marron ne va pas avec tout. Franchement, bonne surprise. Ensuite, j'ai pris des pompes. La boîte, elle est arrivée défoncée. Alors, j'ai pris du 41 parce que la dernière fois, en 40, j'avais l'impression que vraiment, je me sentais serrée. Et là, c'est des chaussures ouvertes et je viens de les tester. C'est un souillard trop grand. Mais vraiment, ça se porte. Donc, voilà. La prochaine fois, en chaussures ouvertes, je prendrai du 40. Donc, c'est comme ça, des toutes simples. J'ai un effet crocodile en plastique. Je voulais une paire de claquettes blanches. J'ai dit, pourquoi pas essayer ? J'en testerai la prochaine fois encore. Donc, allez, j'essaye ça. Bon, voilà, les filles, j'ai mis les chaussures. C'est ce que je vous expliquais. En fait, non, c'est quand même grand. C'est quand même un peu grand. Je suis dégoûtée. Je ne sais pas si je pourrais bien marcher avec parce qu'elle glisse un peu derrière le fait que ça soit une pointure au-dessus. Par contre, elles sont super jolies. Vous voyez, avec la tunique blanche et les chaussures, ça fait super bien. Ça fait un beau rappel. Donc, je valide. C'est une paire de claquettes pour l'été sympathique. Prenez bien votre pointure pour les chaussures ouvertes. Et celle-ci, c'est pour Léna. Donc, Léna, je lui ai pris une taille S, une combi-short. C'est la mode, les combi-shorts. Ah, la prochaine fois, je commande des combi-shorts aussi. Je veux voir un peu ce que ça donne de portée. Ah non, c'est en deux parties. Donc, elle a ça. C'est sympa, hein ? Short taille haute, j'adore. En plus, elle est bien foutue. Il faut dire qu'elle est toute fine, toute grande. Franchement, elle a une taille de mannequin. Elle me dépasse de vous. Enfin, en fait, j'ai 1m80 presque. Vous avez le petit débardeur. Alors là, ouais, à voir si ça ne sera pas trop grand. Après, vous avez quand même des bretelles qui se serrent. Et une ceinture. Moi, je pense que c'est pour le short. Je ne sais pas du tout. On regardera la photo. Donc, Léna va le tester et on vous montre ça tout de suite. Alors, l'ensemble pour Léna, il est un petit peu grand. J'avoue, on a pris du S. C'est trop grand, un petit peu. On a resserré ici, donc nickel. Le fait que, bah là, voilà, ça tient quand même. Le short, il va bien quand même. C'est vraiment tendance. Donc, on peut resserrer. Tourne-toi. On a la petite ceinture. C'est un taille haute. Ouais, il va trop bien. Franchement, t'as un corps de DS, un corps de mannequin. Miss France, Miss Léna 2024. Bon, tu valides ? Ouais. Allez, nickel. Donc, voilà, ça allait finit. Je suis un peu déçue sur deux articles parce qu'en fait, ils sont super beaux, mais ils ne me conviennent pas. Ils sont trop petits, donc je suis un peu dégoûtée. Alors, par contre, gros coup de cœur sur la veste. Le gilet, le débardeur, la robe là, même si c'est un style un peu qui change. Mais on est tellement bien dedans. Je vais la mettre aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire ce que vous voulez en commentaire, ce que j'essaye en fait. Si vous préférez, là, on arrive vers l'été, donc peut-être plus de shorts, plus de robes, plus de robes fleuries, plus de chaussures ouvertes. N'hésitez pas à me le dire et je regarderai un peu ce que je peux trouver, sachant que je me fais des petits paniers. C'est vrai que là, en ce moment, je pense que je vais partir plus sur vraiment robes et shorts. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à la partager. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à me soutenir en vous abonnant. Franchement, mille merci à ceux qui le font, qui me soutiennent, qui me mettent des gentils commentaires. Vous êtes formidables. Cette chaîne existe grâce à vous. Et ça, franchement, je ne me voile pas la face. Vous savez très bien que je suis franche. Je suis une maman de quatre enfants qui fait des vidéos YouTube. Donc, voilà, je sais qu'il y a deux ans et demi, quand j'ai ouvert ma chaîne, je n'aurais jamais cru en arriver là. C'est déjà énorme pour moi. Donc, mille merci à vous. Donc, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, surtout, prenez soin de vous. Ciao ! Sous-titrage ST' 501